... Bonsoir. L'avion explosera à 13h précise demain dimanche si le gouvernement allemand ne cède pas. La menace, répétée encore aujourd'hui par le chef du commando de terroristes qui a détourné le Boeing de la Lufthansa, cette menace n'a pas varié d'un iota aujourd'hui. La guerre des nerfs entre les terroristes et les autorités allemandes à propos de la vie des otages et à propos de la vie du patron des patrons ouest-allemands a donc continué aujourd'hui tout au long des heures. A Dubaï, l'aéroport où s'est immobilisé le Boeing de la Lufthansa, les négociations se poursuivent par radio entre les pirates de l'air et les autorités locales. Détail dérisoire, mais qui a tout de même son importance dans ce genre d'affaires, on a apporté aux passagers de l'avion un énorme gâteau pour fêter l'anniversaire d'une des hôtesses. Une façon de détendre l'atmosphère, une façon aussi pour les deux hommes qui sont venus porter le gâteau d'observer ce qui se passe dans l'avion. Tout est bon dans cette guerre psychologique. Dans la porte du Boeing de la Lufthansa, immobilisé maintenant depuis plus de 36 heures sur l'aéroport de Dubaï, l'homme qui serait le chef des quatre terroristes responsables du détournement. On peut voir une arme dans sa main gauche. Le chef du commando, le commandant Walter Mohamed, est toujours en contact avec la tour de contrôle de Dubaï, mais jusqu'à maintenant il a refusé de libérer qui que ce soit et a réaffirmé que si les revendications des terroristes n'étaient pas satisfaites à midi GMT demain, l'avion, avec ses 82 passagers et 5 membres d'équipage, sauterait. L'appareil a été ravitaillé en carburant afin de faire fonctionner la climatisation, semble-t-il. De même, de la nourriture et des boissons pour les otages ont pu être livrés, ainsi que des médicaments. L'envoyé spécial du chancelier Schmitt, le ministre Wyshnevski, est arrivé à Dubaï ce matin, moins pour tenter une négociation directe, sans doute, que pour tenir le gouvernement de Bonn au courant de l'évolution de la situation. Renseigné donc presque minute par minute par son envoyé spécial, le chancelier Schmitt se trouve devant la plus écrasante responsabilité humaine qu'est connue un dirigeant ouest-allemand depuis la fin de la guerre. Que peut-il faire et que doit-il faire face à ce dramatique défi que lui a lancé une poignée de terroristes ? De réunion de l'état-major de crise, en conseil des ministres extraordinaires, les responsables allemands se consultent sans arrêt depuis quelques heures. L'opinion publique s'interroge, elle se demande, elle aussi, s'il ne faut pas céder. Michel Meillard, vous êtes en direct avec nous de Bonn. Oui, et derrière les grilles et les fenêtres de sa chancellerie, Helmut Schmitt mène une véritable course contre la montre, et peut-être contre lui-même. Personne ne sait à 100% quelle a été sa décision, mais l'impression qu'il a peut-être cédé aux injonctions des terroristes se précise, sans pouvoir être confirmé. Il répond en cela à l'attente des Allemands et des grappes humaines qui continuent de se regrouper devant le siège de la chancellerie. Pour cet homme, il n'y a pas d'autre solution que de libérer les membres de la bande à Bader. A mon avis, on doit tout faire pour sauver les otages, nous dit également cette dame. Dans tous les cas, la vie des otages et de M. Schleyer doit être préservée, c'est primordial. Nous dit également cette autre femme qui se trouve devant la chancellerie. Céder serait cependant une humiliation très grave pour l'état de Bonn, les hommes politiques en sont parfaitement conscients, et la gravité de la situation se reflète sur les visages des citoyens d'une Allemagne fédérale, choqués et horrifiés par le défi terroriste actuel. Allô Paris ? Oui, quels signes d'après vous peuvent laisser penser que le gouvernement allemand pourrait céder ? Eh bien, tout d'abord, le fils de M. Hans-Martin Schleyer a tenté à la mi-journée de verser la rançon exigée par les ravisseurs de son père depuis l'enlèvement de ce dernier, il y a maintenant pratiquement plus d'un mois. Il a tenté de verser une rançon de 15 millions de dollars, mais en dernière minute, à la suite d'une indiscrétion de presse, cette rançon n'a pas pu être versée dans l'hôtel de Francfort, où cela aurait dû se faire. De source sûre, je peux aussi vous dire qu'à toute fin utile, la Lufthansa tient plusieurs appareils en alerte, en réserve, avec équipage. De la même manière, la télévision allemande se prépare à installer des équipes de direct dans les endroits névralgiques importants de cette série d'événements, c'est-à-dire devant la prison de Stuttgart-Stamheim, où se trouve Andreas Bader, ainsi qu'à l'aéroport de Francfort, où pourraient éventuellement être rassemblés les terroristes qui doivent être libérés avant leur envol pour une destination encore inconnue. Par ailleurs, des contacts précis existent déjà entre le gouvernement de Bonn et le gouvernement de Somalie. La Somalie devrait être éventuellement le territoire sur lequel les terroristes libérés devraient trouver asile. Vous avez des éléments, Michel Meyer, qui pourraient prouver au contraire que Bonn ne cédera pas aux exigences ? Oui, eh bien, aux dernières nouvelles, un avion de la Lufthansa, avec à son bord un commando spécialisé dans la lutte antiterroriste, s'est posé à Dubaï dans le courant de la journée. C'est dire que ce commando composé de policiers d'élite, un peu comme notre brigade Antiguan, pourrait éventuellement intervenir dans le courant de la nuit. Dans la mesure aussi où les autorités locales de Dubaï ont jusqu'à présent refusé de faire le plein complet de l'appareil, on peut penser qu'une telle opération est actuellement envisageable. En outre, c'est toujours le calme relatif dans les prisons allemandes, dans les prisons ouest-allemandes, où se trouvent les terroristes que le groupe qui a enlevé M. Schleyer et les pirates de l'air de Dubaï demandent de libérer. Ces prisonniers n'ont pas encore été libérés. Il semble que rien ne se passe à l'heure actuelle à ce niveau-là. Et si l'on veut respecter l'ultimatum qui est fixé demain matin à 9h, il faudrait tout de même que quelque chose se passe. Mais cela peut se produire éventuellement dans les prochaines heures. On dit aussi, Michel Méliard, qu'ils ont été mis au courant du développement des négociations et de l'affaire de la Lufthansa. Cela prouve que leur contact avec l'extérieur reste possible malgré l'isolement complet dans lequel ils se trouvent depuis maintenant, depuis l'enlèvement de Hans-Martin Schleyer. Cela prouve que le téléphone arabe, si l'on peut dire, fonctionne entre les terroristes emprisonnés et leurs complices très actifs qui se trouvent à l'extérieur. Bien, merci Michel Méliard. A propos aussi de l'affaire Schleyer, il faut savoir que dans l'après-midi, Maître Payot, l'avocat suisse qui a servi d'intermédiaire avec les terroristes qui ont enlevé le patron des patrons ouest-allemands, Maître Payot a reçu un message extrêmement important et urgent des autorités allemandes à l'intention des terroristes. On ne connaît pas le contenu de ce message pour l'instant. Ayant peut-être certaines indications sur la présence de M. Schleyer en France et du commando qui le garde en otage, la gendarmerie a lancé une opération de contrôle la nuit dernière sur le canal de la Marne à la Saône. Aucun résultat concret, semble-t-il, après ces contrôles rendus difficiles par le brouillard et le nombre important des péniches qui naviguent sur ce canal. Et puis, sans rapport, semble-t-il, avec ces événements, bien que dans leur message, les deux Japonais aient évoqué à mot couvert le détournement du Boeing, deux hommes se sont emparés d'un autobus ce matin à Nagasaki, au Japon. Ils gardent en otage 12 passagers. Ils ont relâché dans la journée un homme de 72 ans, malade, et deux femmes. Ils menacent de faire sauter l'autobus si la police attaque. Ils n'ont pas formulé d'exigence précise pour l'instant. Retour en France avec, au Palais des Congrès, depuis ce matin, le début d'une opération organisée par le patronat, porte ouverte sur l'entreprise. Une opération qui précède les quatrièmes assises du CNPF qui auront lieu lundi et mardi à Paris. S'adressant à 3 ou 4 000 cadres réunis au Palais des Congrès, M. François Serac a expliqué qu'il souhaitait un rôle nouveau pour l'encadrement dans les entreprises. Il a proposé aussi la multiplication des usines à la campagne. Nous reviendrons sur ce sujet demain soir avec un reportage d'Hervé Claude. Dès ce soir, je vous propose d'écouter la courte déclaration faite par M. Barr qui inaugurait cet après-midi cette opération porte ouverte. Inaugurant les journées porte ouverte du CNPF, M. Barr a mis l'accent sur la qualité du travail. Le travail, a-t-il déclaré, ne doit pas être une activité servile, mais doit servir à l'accomplissement de l'être humain. Puis, le Premier ministre a parlé de l'autogestion. Je crois que l'autogestion est, comme toutes les utopies, la traduction d'une sorte de réticence devant les conditions actuelles dans lesquelles on vit. Alors, on imagine le monde idéal auquel on souhaiterait participer. Mais c'est un monde idéal. Nous savons bien qu'il y a des contraintes de tous ordres. Et je crois que le propre de l'action, c'est en fonction de l'idéal de voir les contraintes qui s'imposent, mais d'aménager les contraintes de telle sorte que l'on puisse sans cesse se rapprocher de l'idéal. Et vous savez que l'idéal, on ne l'atteint jamais. Car si on l'atteignait un jour, il cesserait d'être un idéal. C'est le ressort. C'est le ressort de l'activité individuelle. Cette opération porte ouverte, qui sera suivie par les assises nationales du patronat, permettent au patron de s'interroger aussi sur leur avenir. Pour le CNPF, un nouveau type de patron semble naître. Jacques Merlino est allé rencontrer l'un de ses nouveaux managers, Jean de Cassagnac. Aujourd'hui, le but de notre réunion, c'est le problème de l'embauche, suite au plan de charge que l'on a dans l'entreprise. Ouvert au dialogue, attentif au désir du personnel, et leur laissant la plus large liberté et la plus grande responsabilité, c'est le nouveau visage que le patronat veut donner de lui-même. Opération poudre aux yeux pour les uns, opportunisme électoral pour les autres, il reste qu'il est vrai que sur les 14 000 nouveaux patrons, qui chaque année créent une entreprise, nombreux sont ceux qui, pour avoir été salariés, gardent un mauvais souvenir du patron de droit divin et souhaitent inventer de nouveaux rapports dans l'entreprise. J'avais été cadre dans plusieurs grandes entreprises, et ayant souffert, si vous voulez, de ne pas pouvoir m'exprimer librement et de pouvoir mener mes vues jusqu'au bout, j'ai décidé de créer une entreprise avec extrêmement peu de capitaux, car mon propre capital était ma voiture, ainsi que quelques centaines de milliers de francs anciens que j'avais, et j'ai tout investi dans une entreprise. Vous êtes devenu patron parce que vous n'aimiez pas les patrons, alors ? Ce n'est pas exactement, parce que dans les grandes entreprises dans lesquelles je travaillais, je ne connaissais pas les grands patrons avec lesquels j'avais à travailler, enfin, où j'aurais dû avoir à travailler, mais disons, l'encadrement m'a terriblement gêné et me freinait dans ce que j'avais envie de faire. Alors j'ai décidé d'aller m'exprimer chez moi, et j'ai créé une petite entreprise, dont l'autorité, si vous voulez, je pense que c'est quelque chose de naturel, on a ou on n'a pas l'autorité. Alors que les gens puissent vous contester, ça n'a pas d'importance, et en aucun cas ça vous retire votre autorité. Alors dans cette entreprise, si des gens ont quelque chose à dire, leur devoir c'est de le dire. Si ça doit contester mon autorité, ben tant pis, ça conteste mon autorité, mais au moins c'est naturel. Le chef d'entreprise travaille comme tout le monde, il fait un métier, il n'a qu'à bien faire son métier, ça suffit. C'est pas très compliqué. Or, ordre est donné à la comptabilité de fournir tous les renseignements qui pourraient être demandés, quelle que soit la nature du renseignement demandé. Aussi bien mon salaire, ce n'est pas un secret. Vous semblez assez loin du patronat de droit divin traditionnel. Vous vous considérez comme un marginal du patronat, ou comme une avant-garde ? Très honnêtement, je ne sais pas où je me situe dans le patronat. Je suis un patron. Ce que je sais, c'est que dans le patronat classique, beaucoup de gens à l'heure actuelle s'excusent d'être patron, on essaye de dire je suis le grand frère, je suis le manager, je suis, je suis, je suis, je suis n'importe quoi, mais surtout pas le patron. Alors moi j'ai une petite entreprise, avec mes trois petites entreprises, on est à peu près une soixantaine de personnes, et bien à bord, je suis le chef d'entreprise, je suis le patron, et comme on disait dans la marine, je suis le pacha. Sur les deux millions de patrons français, combien sont-ils prêts à se remettre ainsi en cause ? Le micro fermé, notre interlocuteur nous confiait quelques dizaines peut-être. Pas de porte ouverte, au contraire, huit clots pour la réunion à Paris du Conseil National du Parti Républicain. Les travaux ont commencé aujourd'hui, ils continueront demain. Il s'agit de mettre au point le projet républicain. Jean-Pierre Soissons, secrétaire général du Parti Républicain, vous êtes avec nous en direct. Je sais que vous êtes actuellement d'ailleurs dans la salle de ce Conseil National et que vous avez interrompu vos travaux pour nous. Je vous en remercie. Vous dites projet républicain, Jean-Pierre Soissons. Le CDS, il y a quelques jours, disait plateforme. Est-ce que vous avez peur des mots ? Pourquoi vous ne dites pas programme électoral ? Le projet républicain est le programme du Parti Républicain. Et en ce moment, les téléspectateurs peuvent voir le bureau politique du Parti Républicain qui est filmé en direct et qui est l'instance de décision du Parti. Et le Conseil National, en ces deux journées, va élaborer le programme. Ce ne sera pas un catalogue de mesures, mais il déterminera nos axes d'efforts pour les prochaines années. Si vous permettez, M. Soissons, pourquoi parler maintenant d'un projet du Parti Républicain ? Est-ce que le vrai projet giscardien, ce n'est pas le livre du Président de la République, Démocratie Française, serait-il oublié ? Bien évidemment, pour nous, l'axe de tout ce que nous faisons, c'est le Président de la République et donc nos travaux se fondent sur Démocratie Française. Et il n'y a là-dessus aucune ambiguïté profonde. Et je voudrais vous dire qu'il y a eu dans la vie politique au cours des dernières années, au fond, deux courants essentiels. Il y a eu le courant qui a conduit les partis de l'opposition à signer un programme commun en 1972. il a constitué une illusion, il vient de se dissiper. Et il y a l'autre courant, beaucoup plus fort, qui est le nôtre, qui ressurgit actuellement et qui est le courant qui a permis l'élection en 1974 de Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, nous nous situons dans ce courant-là. Quand vous parlez de ce courant, est-ce une nouvelle majorité que vous esquissez ou est-ce la même majorité élargie ? Notre objectif est très simple, c'est de donner l'année prochaine au président de la République, une majorité parlementaire qui lui permette de poursuivre son oeuvre de progrès. Ce n'est pas autre chose. Une majorité pour le président. Vous nous avez dit ce matin que vous ne vouliez pas faire de triomphalisme. Or, le parti républicain se proclame aujourd'hui le premier parti de la majorité et le second parti de France. Non, pas de cocorico. Pas de cocorico. Nous avons, en quelques mois, gagné énormément et nous sommes passés de 16 à 21 % des intentions de vote des Français, ce qui est considérable. Mais pas de cocorico, et je ne dirai rien, qu'il puisse compromettre l'entente retrouvée de la majorité parce que notre premier objectif a été de faire l'entente de la majorité. Et ayant fait l'entente de la majorité, notre deuxième objectif est d'affirmer le courant du président de la République, le courant qui lui permette véritablement d'avoir pour lui une majorité dans le Parlement de 1978. Donc aucune tentation au sein de la majorité d'être sûr de vous et dominateur ? Jamais. Et si vous êtes aujourd'hui, si vous proclamez que vous êtes aujourd'hui le premier parti de la majorité... Je vous laisse cette responsabilité. Nous n'avons rien dit de cela. Nous sommes un parti qui a gagné des voix. Nous sommes un parti essentiel, essentiel à la victoire de la majorité, mais nous ne faisons aucune comparaison avec les autres formations. M. Barr s'est donné comme étiquette soutien à l'action du président de la République. C'est une très bonne étiquette. Tous les candidats du PR auront-ils cette étiquette ? Tous les candidats du PR se donneront comme objectif premier de soutenir l'action du président de la République. Et si nous nous entendons avec M. Barr sur une telle étiquette, bien évidemment, tous les candidats du parti l'adopteront. Qu'est-ce qui va faire l'unité de la majorité s'il y a des programmes et des plateformes et des projets différents ? L'unité de la majorité, c'est le président de la République. Et le manifeste ? Nous avons signé le manifeste qui a manifesté l'entente de retrouver la majorité. A partir de ce manifeste, chaque parti adopte son programme. Ensuite, il y aura ce qui revient au gouvernement et M. Barr a indiqué très nettement à la télévision qu'il proposerait aux gouvernants français des objectifs d'action. Nous soutiendrons les objectifs d'action de M. Barr. Je vous remercie. Grande journée d'explication aussi pour le Parti Socialiste en France aujourd'hui. Une journée de formation réservée aux militants qui se sont réunis avec les responsables nationaux sur le thème de l'identité du Parti Socialiste. Le début, en fait, d'une grande campagne d'explication qui se poursuivra dans les semaines à venir par des séminaires, des stages régionaux et des meetings dans les principales villes de France. Louis Doucet a suivi pour nous la journée de formation de la Fédération de la Seine-Saint-Denis à Pavillon-sous-Bois dans la région parisienne. La polémique ouverte par le Parti Communiste n'est pas nouvelle et vous vous souvenez tous qu'au lendemain des élections partielles de l'automne... De quoi a-t-il été question au cours de cette journée d'information du Parti Socialiste ? Eh bien, on s'en doute. Pas de problème sur l'identité du PS ni ses buts, notamment l'autogestion. La lutte contre la droite est une évidence et l'union de la gauche une nécessité, mais pas n'importe quelle union. Il convient de rester ferme sans pour autant alimenter la polémique en ouvrant les placards pour se lancer de vieux cadavres à la tête. Voilà. Mais tout de même, on a posé les questions auxquelles il fallait s'attendre sur les rapports avec les communistes. Et de trahir l'union de la gauche. Est-ce qu'on pourrait savoir s'il y a des similitudes dans le refus de participation du PC au gouvernement de Front Populaire de 1936 et la façon dont s'oriente actuellement la position du PC vis-à-vis d'une éventuelle victoire de la gauche et de son retrait et des hypothèses éventuelles qu'on peut faire à ce sujet ? Il y a une question que je me pose l'histoire me rappelant déjà toutes ces erreurs. Pourquoi ? Je ne suis pas très au courant de toutes ces questions-là. Pourquoi à nouveau les socialistes se sont-ils alliés avec les communistes ? Et moi, je crois que c'est extrêmement intéressant de voir comment l'eurocommunisme répond positivement à certains points locaux, certains points nationaux. Je pense que ce n'est pas du tout un état de crise. Je crois que parler de crise, c'est se placer dans la logique stalinienne des années de guerre. de la guerre froide. Et ce qui peut être inquiétant dans l'eurocommunisme, c'est l'alliance entre une bourgeoisie nationale et le mouvement communiste de façon à éviter l'alliance directe entre socialistes et communistes. Et en Espagne, comme en Italie, comme en France, on peut se demander s'il n'y a pas effectivement accord tacite ou explicite pour éviter l'alliance socialiste-communiste. Et bien, comme on peut le voir, cette journée d'information ne semblait pas tellement destinée à resserrer les boulons. Les boulons, je ne crois pas qu'il faille les resserrer dans ce parti. Vous avez pu voir qu'au comité directeur, il y a eu unanimité d'appréciation. Nous sommes là pour une campagne d'explication. Ce que j'observe, c'est que, depuis que le parti communiste a développé sa polémique, nos militants s'interrogent, mais aucun ne soupçonne son parti d'avoir trahi le programme commun. Voilà donc pour la journée d'action du parti et d'explication du parti socialiste. Avant de poursuivre dans l'analyse des événements d'actualité d'aujourd'hui, retour à Bonn où Michel Meyer, je crois, vous venez d'apprendre des informations nouvelles à propos du détournement du Boeing. Oui, je viens tout simplement de voir Hans-Martin Schleyer, le patron des patrons allemands, à la télévision allemande. La télévision allemande a accepté ou a diffusé en quelque sorte la bande vidéo, la bande magnétoscope sur laquelle il lançait un appel au gouvernement pour une décision. C'est là un phénomène sans précédent car cela signifie que le blackout qui régnait sur l'information concernant cette affaire depuis maintenant un mois est levé et c'est là un signe fondamental. Pourquoi ? Un changement est en effet intervenu dans l'attitude du gouvernement à cet égard. On ne prend en effet pas le risque d'éveiller éventuellement de la part de la population allemande de la pitié pour un homme que l'on veut sacrifier et effectivement l'image que donnait ce soir à Hans-Martin Schleyer à la télévision était effectivement pitoyable. C'est donc que le gouvernement allemand a décidé de céder au ravisseur de Hans-Martin Schleyer la preuve c'est qu'il l'ait montré tel qu'il était c'est-à-dire assez misérable ce soir à la télévision allemande et un homme que l'on veut sacrifier on ne le montre pas dans cet état. Bien Michel Meyer d'autre part en France le gouvernement français est ému de ce qui se passe à Dubaï c'est M. Raymond Barre qui l'a déclaré ce soir au micro d'Europe 1 je comprends notamment la situation particulièrement difficile faite au gouvernement allemand j'exprime personnellement toute ma sympathie à l'Allemagne fédérale. Je vous rappelle que nous avons des émissions demain matin sur Antenne 2 nous avons un programme diffusé à partir de 9h demain matin s'il se passait évidemment quelque chose d'important nous pourrions intervenir à quelques moments que ce soit sur Antenne 2 demain matin. Accident la nuit dernière sur une plateforme de production de gaz naturel dans la mer du Nord un plongeur français qui travaillait sur une soupape a été tué on ne connaît pas encore les causes de cet accident le gaz naturel s'échappe de la soupape défectueuse mais il n'y a pas de risque de pollution car ce gaz s'évapore dans l'air. Et puis début ce matin à Marseille de l'opération Janus 4 elle est destinée à prouver que l'homme peut travailler sous la mer à 500 mètres de profondeur 6 plongeurs participent à cette expérience qui a commencé comme prévu ce matin par les opérations de compression On a perdu le yacht français 33 exports personne n'a vu le bateau à la fin de la première étape de la course autour du monde dans l'Atlantique Sud des recherches aériennes viennent d'être déclenchées à partir de l'Afrique du Sud En basketball dans le championnat de France Orthez a battu Monaco 109 à 98 cet après-midi En cyclisme c'est Jean-Luc Vandenbroek qui a gagné pour la deuxième année consécutive l'étoile des espoirs une classique du Sud-Ouest Enfin, les rapports football-télévision Pierre Salviac vous nous résumez ce qui a été dit dans l'émission de Jean-Pierre Elkabach midi et demi Oui, une heure de discussion effectivement pour expliquer aux téléspectateurs la difficulté des rapports football-télévision Alors à cette occasion chaque position a été clairement expliquée et surtout justifiée Je vous rappelle les grandes lignes Pour Antenne 2 d'accord pour téléviser un grand match en direct plusieurs grands matchs en direct même pour répondre aux vœux des téléspectateurs Pour la Fédération française de football oui à la télévision mais pas trop souvent pour préserver l'intérêt des clubs qui ont besoin du public vous le savez Alors à ce stade de la discussion il fallait bien trouver un compromis et c'est là qu'Antenne 2 précisément a créé l'événement en donnant à M. Dijoux le secrétaire d'État au sport l'occasion de proposer ses bons offices et je vous propose précisément d'écouter cette intervention au moment où la discussion De moments bien précis à l'intérieur d'une année sportive et relativement au fond exceptionnel il serait peut-être concevable de mettre en place une commission consultative entre les organismes du football entre la Fédération française de football de l'autre côté l'Union européenne du football et d'autre part les grandes chaînes de télévision de façon à ce qu'autour d'une table on puisse essayer de préciser à la fois le calendrier sportif et l'horaire des matchs et tenter de déterminer quels sont ceux de ces matchs qu'on va retransmettre directement Voilà, alors je dois ajouter que les invités de l'émission ont accepté la proposition de M. Dijoux et qu'un calendrier va être mis au point pour la première réunion entre la Fédération française du football l'Union européenne et de l'autre côté les grandes chaînes de télévision Il y a un match normalement mercredi prochain Voilà, c'est le gros problème en attendant cette discussion il faut régler le problème du match télévisé entre l'équipe de Nantes et la Tézico de Madrid vous savez que Antenne 2 est candidate à la télévision de ce match mais pour l'instant il y a le veto du football club de Nantes et bien je propose et je m'adresse à tous les téléspectateurs nantais les supporters de Nantes et ceux de la région si vous voulez que l'autre partie de la France puisse voir ce match télévisé et bien il vous suffit d'assister nombreux au match qui aura lieu au stade Marcel Sopin de remplir le stade et si vous remplissez le stade en faisant marcher au mieux la location je crois pouvoir vous dire dès ce soir que le problème sera réglé et qu'Antenne 2 sera en mesure de téléviser ce fameux match que le reste de la France attend avec beaucoup d'impatience voilà en espérant que cet appel sera entendu comme Patrick Poivaud-Darvort vous l'avez promis hier voici donc maintenant la rubrique littéraire de fin de semaine du journal d'Antenne 2 Michel Tournier de l'académie Goncourt nous présente ce soir deux livres Marie en quelques mots d'Antoine Audouard le fils d'Yvan et puis les sirènes d'Emmanuel Robles deux romans d'amour deux histoires de couple les sirènes ce sont les sirènes des bateaux cela se passe dans un port anglais en hiver le narrateur est mécanicien et a réparé un bateau qui est immobilisé à quai pendant un certain temps c'est un homme blessé il a perdu sa femme récemment et le fait qu'il ait perdu sa femme lui donne sur le monde en général et sur les autres couples en particulier un regard approfondi un regard plus humain un regard qui va au fond des choses et il regarde ces couples notamment le couple formé par le gardien du bateau avec son ami un homme modeste et le couple formé par le grand bourgeois qui est le directeur de la compagnie qui arme le bateau et il observe ces couples avec en arrière-plan sa propre femme qui forme en quelque sorte avec lui un troisième couple Marie en quelques mots d'Antoine Audouard c'est un premier roman Antoine Audouard a 20 ans c'est aussi un roman d'amour le roman du couple c'est un roman d'étudiant qui se passe sur fond d'université de Nanterre sur fond de manifestation et aussi sur fond de ville d'Arles ce qui n'est pas pour me déplaire il y a trois protagonistes Pierre Thomas et Marie et tout se passe en dialogue très long en longue discussion qui dure quelquefois toute la nuit ce qui me frappe dans ce roman c'est la présence extrêmement fantomatique de la génération supérieure la génération des pères des professeurs et disons-le des flics on a l'impression que ces étudiants vivent dans un milieu fermé qui ne laisse de place qu'à leur propre génération c'est un problème évidemment intéressant pour notre époque et bien c'est un problème qui doit se poser deux fois pour Antoine Audouard car Antoine Audouard est le fils d'Yvan Audouard écrivain célèbre journaliste puissant et on va certainement dire à Antoine Audouard vous savez c'est le fils d'Yvan et bien je souhaite qu'il réussisse et qu'il réussisse au point que dans quelques années quand on parlera d'Yvan Audouard on dise ah vous savez Yvan Audouard c'est le père d'Antoine deux mots de la météo pour demain les brumes ou brouillards seront encore nombreux le matin mais la journée sera généralement ensoleillée les brouillards pourront persister localement dans le nord-est tandis que des passages nuageux se produiront le soir près de l'Atlantique et des Pyrénées les températures fraîches le matin seront agréables dans l'après-midi du soleil donc et de la chaleur pour terminer ce journal je vous propose de réécouter la chanson sans doute la plus célèbre de Bing Crosby le crooner américain décédé hier d'une crise cardiaque à l'âge de 73 ans des obsèques auront lieu mardi prochain à Los Angeles il a vendu plus de 200 millions de disques et ce White Christmas ce Noël blanc est connu dans le monde entier je vous retrouve en fin de soirée pour la dernière édition et je vous laisse donc avec celui que les Américains appelaient familièrement Bingo I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write May your days be merry and bright and may all your Christmases be white I love you I love you I love you Bonsoir. Les deux terroristes japonais qui détenaient depuis ce matin dans un autobus à Nagasaki 12 personnes, les deux terroristes viennent d'être arrêtés par la police. Au cours de la fusillade qui a suivi, l'un des terroristes a été tué. Tous les passagers ont été libérés, ils sont sains et saufs. Apparemment donc qu'il n'y avait aucun lien entre cet épisode, entre cette affaire de Nagasaki et le détournement du Boeing de la Lufthansa, qui est toujours immobilisé ce soir sur les pistes de l'aéroport de Dubaï. Sous la menace des armes du commando qui s'est emparé de l'avion, les 82 passagers, les 5 membres de l'équipage vont passer donc leur 3ème nuit à bord du Boeing. Pourront-ils dormir ? Bien difficile de répondre. La fatigue, l'angoisse doivent se mêler avec à chaque fois une question qui doit revenir. Que va faire le gouvernement allemand ? Personne ne le sait pour l'instant, aucune information n'ayant filtré des diverses réunions qui se sont tenues aujourd'hui à Bonn. Une chose est sûre quand même, les membres du commando sont nerveux. La preuve, ce soir, ils n'ont pas hésité à tirer sur les voitures de l'armée de Dubaï, qui s'étaient approchées un peu trop près à leur goût du Boeing. C'est à midi GMT demain, il sera 13h à Paris, qu'expirera l'ultimatum fixé par les auteurs du détournement de l'avion de la Lufthansa, immobilisé ici, sur l'aéroport de Dubaï. C'est d'ici là, les 11 membres de la bande abadère détenus en Allemagne, les 2 Palestiniens prisonniers en Turquie ne sont pas libérés, les terroristes menacent de faire sauter l'avion avec les 82 otages. L'ultimatum ne sera pas retardé, pas même d'une seconde, ont précisé les terroristes qui ont refusé une nouvelle fois de libérer les femmes et les enfants qu'ils détiennent. Dans un appel pathétique, le commandant de bord de l'avion a demandé au gouvernement allemand de tout faire pour sauver la vie des passagers. Une angoisse qui est aussi partagée par l'opinion allemande qui attend les décisions que devront prendre ces dirigeants. Et à la chancellerie de Bonn, l'état-major de crise, présidé par le chancelier Helmut Schmidt, a siégé pratiquement sans désemparer toute la journée. Et le contact a été maintenu, semble-t-il, d'une part avec le commando de Dubaï et d'autre part avec les ravisseurs de M. Hans-Martin Schleyer, le patron des patrons. Mais ce matin, une suite a fait échouer la remise d'une rançon de 15 millions de dollars qui devait être effectuée par le fils de M. Schleyer dans un hôtel de Frankfurt. Pour le chancelier Helmut Schmidt, le choix est difficile. On peut penser néanmoins qu'il a choisi de sauver avant tout la vie des otages, car ce soir, la télévision allemande a diffusé un message de M. Schleyer qui avait été transmis par ses ravisseurs. Tout maintenant va se jouer dans les heures qui viennent et l'attente sera longue. L'ultimatum expire à 13h, heure française demain. La nuit dernière en France, la police a effectué des contrôles importants sur le canal de la Marne à la Saône. But de ces investigations, retrouver un bateau transportant le patron des patrons ouest-allemands, M. Schleyer et ses ravisseurs, pour l'instant, les policiers n'ont rien trouvé. M. Raymond Barre, au micro d'Europe 1, ce soir, a exprimé personnellement toute sa sympathie à l'Allemagne fédérale et a déclaré que le gouvernement français est ému de ce qui se passe à Dubaï. Le Premier ministre a inauguré cet après-midi l'opération Portes Ouvertes organisée par le CNPF avant ses assises nationales de lundi et de mardi prochain. M. Barre s'est déclaré reconnaissant vis-à-vis des chefs d'entreprise pour l'effort qu'ils font face aux difficultés de la conjoncture. Le travail ne doit pas être une activité servile, mais doit servir à l'accomplissement de l'être humain, a également déclaré le Premier ministre. De son côté, M. François Serac, devant près de 4000 cadres, a souhaité une extension du rôle de l'encadrement dans l'entreprise et a proposé des usines à la campagne. Porte close, en revanche, pour le Conseil national du Parti républicain, des travaux à huis clos aujourd'hui et demain pour mettre au point le projet républicain, le programme électoral du parti de Jean-Pierre Soissons. Les portes se sont quand même entreouvertes pendant quelques instants durant notre journal de 20 heures ce soir. Le secrétaire général du Parti républicain nous a expliqué en effet que le PR soutiendra les objectifs d'action de M. Raymond Barre. Pour les socialistes, ce samedi 15 novembre était une journée nationale de formation, le début d'une grande campagne d'explication à l'usage des militants sur le thème de l'identité du parti. Le Parti socialiste n'a qu'un combat, celui qu'il mène contre la droite. Il n'a qu'une stratégie, l'union de la gauche, a répété ce soir M. Pierre Bérégovoy au cours d'une réunion à Metz. Pour sa part, Jacques Chirac, qui parlait à Tulle, a violemment attaqué François Mitterrand en disant qu'il s'était constamment trompé depuis 30 ans. Nouvel accident sur une plateforme de forage dans la mer du Nord, la nuit dernière. Nouveau problème de soupape. Cette fois, il y a un mort, un plongeur français qui a été tué alors qu'il essayait de réparer une soupape défectueuse. Le gaz naturel continue de s'échapper ce soir. Tous les techniciens ont évacué la plateforme à cause du danger d'explosion. Une dizaine de bateaux de pêche se maintiennent autour de la fuite de gaz pour écarter d'éventuels navires. Normalement, il ne doit pas y avoir de pollution car le gaz naturel doit disparaître rapidement à la surface de la mer. Janus IV, opération commencée depuis ce matin. Six plongeurs ont entamé la compression. But de l'expérience, prouver que l'homme peut travailler sous la mer jusqu'à 500 mètres de profondeur. L'opération doit durer huit jours. Si elle réussit, ce sera une grande première mondiale. Le contrat nucléaire franco-iranien pour la livraison de deux centrales devrait être signé dimanche à Téhéran. M. Robert Boulin, le ministre délégué aux finances, qui doit signer pour la France, est arrivé ce soir dans la capitale iranienne. Le contrat porte sur près de 15 milliards de francs. Le corps du soldat inconnu tombé en Afrique du Nord et qui sera inhumé demain dimanche au cimetière national de Lorette, dans le Pas-de-Calais, en présence du président de la République, ce corps est arrivé cet après-midi à Arras. Le chef de l'État ranimera la flamme de Lorette avec le flambeau de l'Arc de Triomphe et prononcera une allocution avant le dépôt du cercueil dans une crypte. Les obsèques du chanteur américain Bing Crosby, décédé hier d'une crise cardiaque à l'âge de 73 ans, seront célébrés mardi à Los Angeles. Je suis sûr que c'est la mort que mon père avait souhaitée juste après une bonne partie de golf, a expliqué son fils aujourd'hui. Il faut dire que le célèbre crooner était depuis des années déjà un véritable passionné du golf. En France, plus de 200 000 personnes meurent chaque année de maladies cardiovasculaires. Pour mieux sensibiliser tous les Français à ces problèmes du fonctionnement de notre cœur, une exposition va être organisée, elle est même organisée déjà, et elle va même durer plusieurs mois au Palais des Découvertes. On y apprend ce que c'est qu'un cœur normal et comment éviter de devenir malade. A votre bon cœur, Martine Allaregnaud. Chacun d'entre nous va pouvoir personnellement écouter battre son cœur ou encore enregistrer lui-même son électrocardiogramme. C'est l'un des moyens de sensibilisation retenus pour nous apprendre le plus aimablement du monde à connaître notre cœur et surtout à le ménager dès la jeunesse. A l'aide de maquettes animées, de panneaux électroniques, de films, de tableaux éducatifs, les cardiologues ont décidé de faire prendre conscience au plus large public que la pompe cardiaque est faite pour battre en moyenne 70 fois par minute pendant 100 ans, mais à condition qu'on ne lui fasse pas mener une vie impossible. Ce qu'il faut maintenant, c'est prévenir, et l'on peut se fixer un objectif à l'an 2000. réduire de 30% les maladies du cœur et l'infarctus du myocarde, et ceci, j'allais dire à bas prix par des mesures simples, diminuer nettement la consommation des cigarettes, diminuer l'alimentation, corriger pour lesquels s'est perturbé le cholestérol ou le sucre dans le sang. Voilà un ensemble de mesures dont toutes les études épidémiologiques permettent d'affirmer qu'ils seront efficaces. Une exposition remarquable, faite pour que chacun comprenne qu'il est préférable de s'informer, de prévenir les menaces, plutôt que de réparer à grand frais, et tant bien que mal, des lésions ou des accidents qui auraient pu être évitées. Des films sont diffusés pendant cette exposition. Il faut aussi savoir qu'après le Palais des Découvertes, cette exposition se promènera un peu partout en France. Fin aujourd'hui d'une manifestation qui n'a pas fait l'unanimité, loin de là, le premier festival de la femme au Palais des Congrès, Alice Saprich et Marthe Richard ont participé au débat de clôture cet après-midi sur le thème « La femme et l'amour », un sujet tout trouvé évidemment pour les reporters de la lorgnette de Jacques Martin et Stéphane Collaroux. En sport, le voilier 33 Export a disparu dans l'Atlantique Sud à la fin de la première étape de la course autour du monde. Les avions sud-africains sont partis à la recherche du yacht français. Normalement, il aurait dû être au cap depuis plusieurs jours. En football, demain dimanche au Parc des Princes, pour la première fois en France, l'équipe d'Israël jouera contre une sélection française, une équipe française plutôt. Il s'agira du Paris Saint-Germain, match à 16h au Parc des Princes. Et puis je pense que nous avons peut-être les résultats de la division 2 maintenant qui viennent de nous parvenir. Voilà d'ailleurs le résultat du groupe A en deuxième division. Trois matchs ont lieu dimanche. Cannes, Chaumont, Arles, Martigues et Ajaccio-Fontainebleau. A remarquer le match nul entre Béziers et Alès et le bon résultat à l'extérieur de Toulouse qui a gagné 1 à 0 devant Melun. Dans le groupe B, voici les résultats. Victoire à l'extérieur de Bresse devant Caen, 2 à 1. Lille a gagné 4 à 1 à Tours. Guignon a perdu à Guingamp, 1 à 0. Le Red Star a également perdu à Angoulême, 1 à 0. Il y avait aussi, je pense, des résultats... Voici le classement de la deuxième division. Avant de passer au basketball, en tête toujours Lille, Tours et Châteauroux. Le Red Star est 4e, l'U.C. 5e et tout à fait en bas de classement. Nous retrouvons Guingamp à la 17e place et Caen à la 18e place. Je pense qu'il y avait aussi des résultats de basketball. Je pense que nous nous avons reçus. Je vais attendre juste un instant pour confirmer. Non, nous ne nous avons pas reçus. Donc, nous passons maintenant pour terminer ce journal. Une histoire de vache. De vache et de tableau. Frédéric Brandon, un jeune peintre qui expose actuellement à Honfleur, comme beaucoup d'artistes, aime traiter un seul sujet à la fois. Il a d'abord peint Madrid. Ensuite, il a peint le rugby. Entre-temps, il y eut des veaux et des vaches sans lesquelles la Normandie ne saurait pas ce qu'elle est. Suppu être pis, en fait, des tableaux sont souvent réussis. Lors d'une visite guidée par un ami boucher dans les abattoirs de Caen, j'ai été frappé par cette vision que j'ai eue et par l'aboutissement des vaches qui sont, comme j'habite la Normandie, mon cadre naturel. Donc, j'ai eu l'idée de faire, disons, le cheminement de la vache du pré, de la bêtaillère et finie aux abattoirs. Je n'ai pas fait la boucherie par elle-même, mais normalement, j'aurais dû finir sur un biftec. Mais je me suis arrêté aux abattoirs. La vache a un côté attendrissant, c'est un oeil doux. Mais la vache, derrière le barbelé, déjà, c'est un peu moins doux. C'est un peu l'élevage de poulet, finalement, un côté sinistre, quand on regarde le barbelé. Et après, quand on se trouve dans les abattoirs, on s'aperçoit de tout ce cheminement un petit peu comme ça, concentrationnaire, enfin, un petit peu difficile, finalement. Je ne regarde plus les vaches comme je l'ai regardé avant. On n'arrive pas en une seule toile, finalement, à dire ce qu'on a envie de dire. Donc, une toile en amène une autre sur le même sujet. Et on peut difficilement mélanger ces sujets. Bon, série des vaches, je n'ai fait que des vaches. Série du rugby, en ce moment où je travaille, je ne fais que du rugby. Puis, série sur Madrid, j'ai pris un banc de Madrid et j'ai fait 20 toiles sur Madrid. C'est-à-dire que je ne peux travailler que sur un sujet. Je pense comme un peu un écrivain, c'est-à-dire qu'il raconte une histoire ou un roman ou un essai. Ça ne l'empêche pas de prendre des notes sur autre chose, mais finalement, il se concentre totalement sur ce... Finalement, on raconte une histoire. Un jeune peintre, jusqu'à 50 ans, est obligé de faire des boulots annexes ou des choses comme ça. On ne peut pas... Et en province, encore pire. Si ce n'est, effectivement, si je faisais des pordons de fleurs et que j'allais les vendre le dimanche, là, j'aurais peut-être des chances, en faisant des barques sur l'eau ou des choses comme ça, ou des marais de salenelles, peut-être d'en vendre quelques-uns. Mais si on veut faire une peinture plus universelle, un peintre à 35 ans commence à peine. Les marchands n'ont aucune confiance dans un peintre à 35 ans. Il est trop loin de la mort. Voilà. Entre-temps, j'ai réussi à obtenir les résultats du basket. Donc, je vous rappelle le match qui a eu lieu mercredi dernier à Antibes. Antibes avaient battu Caen 104 à 91. Je vais vous rappeler maintenant les équipes qui ont gagné ce soir en championnat. Horthèze, Villeurbanne, Le Mans, Tours, Bagnolet, Berck et Nice. Au classement, donc, de ce championnat de France de basket, en tête, Le Mans, Horthèze, Berck, Villeurbanne, avec 6 points. Cinquième position, Tours, Avignon, Clermont, Caen, Monaco, Antibes, Bagnolet et Nice. Deux mots de la météo avant de se quitter pour ce soir. Il y aura de la brume demain matin et des brouillards dans beaucoup de régions, en particulier dans le nord-est de la France et sur l'Alsace et la Lorraine. Du soleil dans l'après-midi un peu partout. Quelques nuages et des risques d'orage dans le sud-ouest et dans le golfe du Lyon. Je vous retrouverai demain avec plaisir à 13h pour une édition complète du journal d'Antenne 2. D'ici là, je vous souhaite une très belle nuit.